Harmonie Leroy, je suis interne d'hématologie clinique à Bordeaux et je vais vous présenter une étude qui m'a séduite au cours de cet ASH sur la leucémie aiguë myélo-plastique. Ce qui m'a séduite sur cette étude, c'est qu'on a enfin un inhibiteur de Jane Poids dans la leucémie aiguë myélo-plastique. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils l'ont associée à l'asacitidine dans nos traitements importants en LAM et qu'ils se sont intéressés à une population de haut risque, relativement âgée, donc c'est plutôt chouette. C'est une étude de phase 1b qui a été présentée par une équipe américaine, par M. Salman, qui s'intéressait à une cinquantaine de patients atteints d'une LAM de mauvais pronostics, à peu près 50% de LAM MRC et plus de 70% de patients TPI53 mutés. C'est donc une population à haut risque et assez âgée en moyenne 73 ans concernant les patients. Ce qui était intéressant dans cette étude, c'était le profil de tolérance avec environ 30% d'anémie. On se serait attendu à plus puisqu'on sait que le CD47 est aussi porté sur les globules rouges et en fait on avait une anémie qui était transitoire, mais surtout une indépendance transfusionnelle très rapidement atteinte chez plus de 60% des patients. Donc plutôt un profil très intéressant pour ce médicament. En termes d'efficacité, ce qui était intéressant dans cette étude, c'est qu'on avait environ 65% de réponses complètes chez cette population à haut risque, avec plus de 40% de rémissions complètes et environ 10% de rémissions incomplètes. Si on va plus loin dans la profondeur de la réponse, on avait environ 30% de rémissions complètes à MRD négatives en cytométrie en flux et plus de 40% de rémissions cytogénétiques, ce qui est énorme dans cette population à haut risque. Ce qui est encore plus intéressant, c'est le délai d'action. En environ deux mois, il y avait une réponse au traitement. Ce qui était intéressant, c'est le focus qui a été fait sur les patients TP53 mutés. Dans cette population à très haut risque, on avait environ 71% de réponses globales, on avait plus de 40% de réponses complètes et environ 20% de rémissions incomplètes. Surtout, une survie médiane de 12 mois versus 18 mois pour les patients non mutés. C'est donc des résultats très intéressants dans cette population à haut risque. Je pense que ce qui est important pour nous, les internes, ça va être de suivre le développement du Magrolimab, ce checkpoint inhibiteur, enfin dans la LAM. Et surtout, dans les prochains ASH à venir, les résultats de la phase 3 qui est en train de se mettre en place pour les patients TP53 mutés, qui va comparer azacitidine plus venetoclax à azacitidine plus Magrolimab. Donc rendez-vous dans le prochain ASH pour pouvoir voir ces résultats.